Musique Merci de nous rester fidèles sur www.gms.sn, tout de suite le journal. Abdoulaye Balde est à les limites du système électoral sénégalais pour mieux refléter le rapport des forces. Le président de l'USS exige la réforme du mode de scrutin. Le CELSO authentique en croisade contre le centralisme dans l'organisation des concours d'entrée aux écoles d'excellence. Ce syndicat qui note une injustice exige une réforme pour garantir l'égalité des chances. L'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Tout de suite le développement. Musique Bienvenue à tous. Le mode de scrutin ne reflète pas le rapport des forces politiques au Sénégal. C'est pour avoir fait ce constat que le président de l'USS, Abdoulaye Balde, recommande une révision du code électoral. Nous l'écoutons au micro de Papoumane. Mon parti faisait partie de ceux qui ont participé à la concertation nationale. Nous l'avions posé comme premier compréhensible à tout l'audit du fichier parce qu'on avait quand même remarqué beaucoup d'imperfections. Même si les experts pensent que le taux d'erreur se suit entre 1,5 et 2. Dans l'autre, il y a eu quand même des imperfections qui ont été soulignées dans le rapport. Donc il faudra corriger ça. Mais comme vous l'avez dit, pour la présidentielle, ça se pose moins parce que c'est un candidat contre les deux. Mais toutes les autres élections, qu'elles soient municipales ou législatives, je pense qu'on devait revoir le processus. On devait revoir le mode d'élection. Parce qu'à l'Assemblée nationale, nous, nous étions ici candidats au niveau du Genshors. Ce n'était pas moi-même, mais pas un de nos candidats. Si vous regardez l'écart entre nous et les autres, il n'était pas grand. Donc on ne méritait pas de perdre tous les deux postes. La conséquence, la proportionnelle, elle est importante. Mais aussi, il faut crédibiliser notre système démocratique. Parce que tant que ce soit le Raogadou, on aura toujours des majorités écrasantes à l'Assemblée nationale. Donc il faudra faire de ce qui est d'abord renforcer le scrutin proportionnel ou aller carrément dans un scrutin majoritaire intégral à deux tours. Donc c'est ce qui permettra d'abord de rééquilibrer, en tout cas le rapport de force au niveau de l'Assemblée nationale, d'avoir une Assemblée nationale crédible où peut-être que les forces, même si elles ne sont pas égales, mais elles seront à peu près, en tout cas, s'équilibreront. Parce que je pense qu'il faut que par le jeu démocratique, comme on le dit, c'est Jean-Jacques Rousseau qui le dit, il faut que le pouvoir puisse arrêter le pouvoir. Mais il faut que ce soit par le jeu démocratique. Et je pense que conséquemment, il faut corriger notre système démocratique. Politique toujours, Karim Ouad peut compter sur ses partisans de Bindjona. Les inconditionnels du fils de l'ancien président Abdoulaye Ouad ont profité de la présence dans la capitale du Founier de Salioudien, chargé de mission du candidat du Parti démocratique sénégalais, pour réaffirmer leur détermination à lutter pour le retour au bercail de Karim Ouad, et faire de leur mentor le locataire du Palais en 2019, Amadou Adjemi Adjemi, membre du mouvement des Karimistes que nous écoutons au micro de Lamine Badjana. Comme on a lutté pour sa libération, comme celle-là est allée se mettre au soleil de Dakar, jusqu'à rentrer à Rebus et rencontrer Karim, jusqu'à sa libération, c'est la même lutte qui continue. Karim doit revenir et Karim c'est le candidat du PDS. Mais celui qui fera le contraire, vous perdez votre temps. Parce qu'on n'a pas un plan B. Nous avons un seul plan, c'est Karim Ouad. Point tiré. C'est le seul candidat, et c'est le seul qui va sauver le Sénégal. Ça se voit qu'ils ont peur. Depuis la déclaration de Doha, le Sénégal n'a plus son sommeil. Personne ne dort. Donc il ne peut pas nous mettre tous en prison. Voilà d'abord un autre candidat ici. Karim Ouad doit revenir. Qu'on nous disperse, qu'on ne nous disperse pas, ça c'est leur problème. C'est ça qui montre aux yeux du monde que la démocratie a reculé au Sénégal. Les gens ont manifesté jusqu'au portail de la présidente de la République. Maître Ouad a dit, laissez-les, c'est les Sénégalais. Laissez-les manifester ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, pour faire pipi, il faut demander une permission. La position des karimistes de Bignonna, dirigée par Abibatou Ndiaye, c'est Karim au palais de la République. Pas autre chose. Karim au palais de la République. Pas une autre pièce de rechange. Éducation à présent, le CELS authentique est plus que jamais déterminé à porter le combat pour l'équité et la décentralisation des concours d'entrée aux écoles d'excellence. Ce centralisme qui défavorise les élèves de l'intérieur du Sénégal est fortement dénoncé par les syndicats qui exigent une réforme pour garantir l'égalité des chances. Écoutons à ce sujet la réaction du secrétaire général national du CELS-A au micro de Chertidiane Sissé. Nous adhérons au combat de certains parents d'élèves des régions périphériques et particulièrement de Zéguin Chor qui disent que pour le concours de l'école Maria Maba, ils sont discriminés. Ils sont complètement discriminés. C'est injuste, ce n'est pas démocratique. Prendre de petits-enfants, les amener jusqu'à Dakar. Prendre de petits-enfants, les amener jusqu'à Dakar. Des fois, les parents sont à Yimbel. Ils ne connaissent même pas le lycée Kennedy. Comme l'année dernière, ils sont même venus un jour après le concours. Ce n'est pas juste. Les enfants de Kidira ne viennent pas. De Malem Odard ne viennent pas. Ce que nous demandons, et les parents le demandent, et nous au CELS-Authantique, on va saisir officiellement à Serine Béthiam qu'on délocalise le concours. S'ils ne le délocalisent pas, ça veut dire qu'à Zéguin Chor, à Tamba, il n'y a pas de gens sérieux. Il y a des gens incapables de constituer un jury, incapables d'acheminer des copies, incapables de corriger. Mais la façon dont on recrute à Mariam Abba, c'est injuste et discriminatoire. On est en train de former une dynastie. Ce sont les bourgeois à Dakar qui ont leurs enfants là-bas. Parce que les bourgeois à Dakar sont au fait des nouvelles approches pédagogiques, le curriculum. Ils ont tout le matériel nécessaire, les écoles ont l'hérité, ils font du bachotage et prennent toutes les places à Mariam Abba. Nos enfants qui sont à Finchog, qui sont à Ilol, qui sont à Tamba, et c'est des sénégalais à part entière. Donc que Serine Béthiam se résiste, en tout cas on va le saisir, pour que tous les patriotes se battent, pour que ces écoles-là soient des écoles du Sénégal. Comme l'école 2, qui est naturellement à Djourbel. On crée toutes les conditions pour que les fils de ce pays, qui sont à la périphérie, et je suis inadmissible. L'association des femmes de Némaon dans la commune de Jiguenchor poursuit ses initiatives d'assistance aux populations, un acte de solidarité qui s'est traduit par l'organisation d'une journée de consultation médicale gratuite à l'école Amandou Tidiane-Bey avec l'appui des médecins et pharmaciens du Sud. C'est un reportage d'Eva Sanya. Offrir aux populations des menus de leur quartier l'opportunité d'accéder à des consultations et médicaments aux 100 bourses déliées. C'est le combat engagé par les femmes de Néma 1 qui ont mis à profit ce mois de mars qui leur est dédiée pour accomplir ces gestes humanitaires de haute facture. Tout d'abord, le quartier Néma 1, Château d'Eau, les quartiers Néma 1, Château d'Eau et Néma 2 sont des quatre quartiers très populaires. Donc, la population est dense. Parmi ces populations, les femmes, les enfants, les vieillards sont des gens démunis. Donc, c'est pour cette raison qu'on a organisé une journée. D'abord, le 8 mars, on avait organisé une journée de dépistage sur le cancer du col de l'utéris pour toutes les femmes parce que c'est devenu maintenant une maladie très fréquente chez les femmes. C'est à ce niveau. Donc, on a continué l'initiative, on a continué pour permettre aussi les femmes qui n'avaient pas pu faire le dépistage avec leurs maris, les enfants, les vieillards pour permettre à toute la population de venir se consulter gratuitement. Changer les rapports personnels de santé population en allant vers celle-ci pour relever les défis de l'émergence sanitaire des citoyens, explique cet engagement des médecins et pharmaciens membres de Global Santé Sud Développement. La médecine ne s'arrête pas à l'hôpital parce que si vous prenez en général les consultants au niveau des structures de santé, il ne faut même pas le dixième au niveau national, il ne faut même pas le dixième de la population. Aujourd'hui, il faut essayer de voir quel genre de stratégie il faut faire pour approcher ces populations. Une de ces stratégies, c'est d'aller vers la population qui, d'un certain degré, est démunie. Autrement dit, ne peut pas aller vers, disons, n'a pas accès aux soins de santé. En certains degrés, cette population, une France de la population, elle est moins, peut aller, disons, se faire soigner, mais ne sait pas où se soigner parce que ne sachant pas quelle spécialité et ainsi de suite, doit s'occuper d'elle. Et donc, pour essayer de pallier à tout cela, je pense qu'il vaut mieux aller vers la population que de l'attendre jusqu'à ce qu'elle vienne vous voir à l'hôpital, à un état où elle est complètement allongée. Donc aujourd'hui, il est le devoir du médecin de faire une approche de proximité pour venir à bout de l'état de santé de la population ici, disons, au niveau national. Rappelez que plusieurs médecins et des spécialités différentes ont à l'occasion permis aux centaines de patients venus se faire examiner de bénéficier d'un traitement de conseil pour rester en bonne santé. Un geste que les professionnels de la santé sont prêts à reconduire dans les quartiers les plus reculés et autres localités de la Casamance. L'actualité internationale de ce mercredi 14 mars 2018 nous mène en Guinée, Conakry, en Sierra Leone et au Royaume-Uni. D'un côté, la grève qui paralyse depuis mi-février le secteur de l'éducation, de l'autre, des manifestations de l'opposition qui réclament la restitution des sièges volés aux élections locales du 4 février. Les nuits du chef de l'État guinéen semblent agiter ces derniers temps. Une journée de mardi fort agitée à Conakry, des heures ont opposé des manifestants aux forces de l'ordre lors d'une nouvelle journée de protestations orchestrées par l'opposition. Après une journée ville morte lundi, la seconde année mois, des jeunes ont à nouveau érigé des barricades et brûlés des pneus dans plusieurs quartiers de la capitale guinéenne, selon un correspondant de l'AFP. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser des manifestants qui leur lançaient des pierres selon la même source. Quelques séjours après les élections générales, du 7 mars dernier, des heures ont éclaté hier dans le district de Cono à l'est du pays. Ils ont opposé les partisans du parti au pouvoir, le congrès de tout le peuple, APC, AS, du parti du peuple de Sierra Leone, SLPP, principale formation de l'opposition. D'après des témoins, ces affrontements se sont produits après que les partisans de l'APC obnubulés par la légère avance de leurs candidats à la présentielle par rapport aux résultats provisoires ont commencé à narguer ceux du SLPP. Selon Bokhari Sandy, un responsable de la brigade d'intervention de la police, 16 heures auraient fait de nombreux blessés dans les deux camps, sans pour autant donner un chiffre précis, alors que la police aurait arrêté plus de 18 personnes. L'Ultimatum britannique lancé à la Russie a expiré et Londres n'ayant pas reçu d'explications du Kremlin quant à l'empoisonnement de l'ancien espion Sergei Eskripal. La première ministre, Theresa May, un temps passé à l'action, est réunie à son Conseil de sécurité nationale ce mercredi avant de décider d'éventuelles sanctions à l'encontre de Moscou, alors que l'enquête se poursuit sur les lieux de l'empoisonnement à Salisbury. Hier après-midi, l'ambassade russe à Londres avait fait savoir que la Russie ne répondrait pas à l'Ultimatum tant qu'elle n'aura pas reçu d'échantillons de la substance chimique incriminée. Moscou a dénoncé des accusations infondies, des attaques brutales et des mensonges et s'est dit prête à se joindre à une enquête commune. Le Kremlin a mis en garde les Britanniques. Toute sanction sera suivie d'une réponse. À présent, nous accueillons Mohamedou Salif Ndiaye pour la revue de la presse. Bienvenue à cette revue de presse de ce mercredi 14 mars 2018. Le Conseil présidentiel sénégalou-gambien a bandioul avec son lot d'accords parafaits par les deux chefs d'État ainsi que les manœuvres en vie des élections présidentielles de 2019. Et le procès de l'imam Daou et compagnie font la part belle des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. Dans sa livraison du jour, le quotidien national Le Soleil ouvre sur la coopération sénégalou-gambien et écrit six accords signés. Parmi ces accords parafaits, nos confrères nous rapportent que des patrouilles mixtes pour lutter contre le trafic de bois seront instaurées le long de la frontière entre les deux pays. Enquête s'est également intéressée sur la question du trafic de bois en Casamance et Eiffo. Maki Salle rappelle à la Gambie ses engagements. La mobilité sur l'axe Dakar-Bandjoul était également au cœur des débats. Toujours à propos de ce conseil présidentiel tenu à Badjoul, l'axe quotidien indique que Maki Salle dessine les contours de la nouvelle scène de Gambie. Cet quotidien renchéri, Maki et Baro dopent l'axe Dakar-Bandjoul. Vox Populi s'est intéressé au dossier judiciaire en Gambie. La publication nous informe que le président Baro cherche des preuves claires pour juger jamais. Des sujets politiques s'offrent aussi les manchettes des quotidiens du jour. Débauchage à tout azimut et incitation à la transhumance en perspective de 2019. Maki a quitté ou double. Toutefois, le professeur Amadouka de l'université Gaston Bercher de Saint-Louis avertit que la transhumance n'a jamais payé en politique. Toujours en prélude de la présidentielle de 2019, l'axe quotidien nous révèle que l'État baisse la caution. Le journal nous livre les secrets sur le parrainage et la révolte de l'opposition. La publication renseigne aussi que Beno veut dire sur les conditions et généralise les signatures. Enquête quotidienne indique qu'ara roule pour Maki. Le général de Bamba dit être persuadé de la réélection de Maki Sall en 2019. Cependant, Ousmane Sonko tacle encore Maki. L'ex-inspecteur des impôts et domaines accuse Maki Sall de sombrer dans un coma profond. Un autre sujet qui sème la discorde au sein de la classe politique, la construction d'un palais annexe à Diamniadio. Pour ces derniers, le problème de résidence secondaire du président de la République ne s'oppose pas au Sénégal. En plus de Popongin, le chef de l'État dispose également d'une maison blanche à Gorée, même si elle est un des études. Le dossier judiciaire du procès pour terrorisme au Sénégal s'est également invité dans la presse du jour. Fox Populi, et là, ce quotidien nous renseigne qu'Imamdao et compagnie vont être jugés aujourd'hui en audience spéciale. En éducation, enquête nous parle de la série de manifestations sur le territoire national et titre la révolte des élèves. En santé, Fox Populi publie des chiffres alarmants et révèle que 13 235 cas de tuberculose sont enregistrés au Sénégal en 2017. Le journal renseigne aussi que 7 971 malades manquent à l'appel pour le traitement. En sport, nous terminons avec Sounolamb, le quotidien des arènes sénégalaises qui met en exergue le cri de cœur de Douboulesse qui soutient que ses fils doivent l'écouter. Toutefois, l'ancienne gloire des arènes estime que Balagaïde a les moyens de battre Gris-Bordeaux et que sa pièce est responsable de sa défaite contre Boïnyan 2. C'est tout pour l'éparition du jour à vos journaux et bonne lecture. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada